Perdu dans ses tristes pensées, le chevalier Raimondin traversait la forêt de Coulombier. C'était une nuit de pleine lune et des raies de pâle lumière filtrant au travers du feuillage permettaient au cheval de trouver son chemin. Car Raimondin ne guidait pas sa monture. Indifférent à tout, il se laissait conduire. Lorsqu'il passa devant la fontaine de la soif, Raimondin ne remarqua pas les trois jeunes filles qui s'y baignaient au clair de lune. La plus belle ne cacha pas son dépit. « Voyez ce chevalier qui passe sans nous saluer ! » s'écria-t-elle. « Ou bien il dort, ou bien il est le plus impoli qui soit au monde ! » Sortant vivement de l'eau, elle s'élança à la tête du cheval, saisit le mort et fit s'arrêter l'animal. Puis elle demanda à Raimondin les raisons de son impolitesse. Ne recevant aucune réponse, elle s'étonna « Au vrai, il semble dormir ! » D'une voix plus forte, elle questionna de nouveau ce chevalier pour le moins bizarre. Enfin, il l'entendit. Le regard vague, il semblait émerger d'un rêve tourmenté. « Pardonnez-moi, belle dame, lui dit-il, et comprenez le trouble où vous me voyez. Ce jour même, lors d'une partie de chasse, un malencontreux accident m'a rendu responsable de la mort d'un puissant seigneur, le comte de Poitiers. Je n'ai pas osé l'annoncer à son fils et me suis enfui. C'est pourquoi vous me rencontrez en cette forêt aussi sombre que mes pensées. » « Noble chevalier, vous avez mal fait ! » lui reprocha la jeune fille. « Et si vous m'en croyez, retournez sur vos pas pour tout raconter au fils du comte, sans rien lui cacher. Ne craignez rien, je vous protégerai car je suis fait. Ma mère qui était faite, elle aussi, m'a appelé l'usine. » Alors qu'elle prononçait ces mots, un voile de tristesse assombrit le regard de l'usine. Mais Rémondin ne s'aperçut de rien. « Quelle est belle ! » pensait-il. « Jamais je ne pourrai l'oublier. » Il croyait vivre un rêve, et comme dans un rêve, il entendit la fée lui proposer un surprenant mais merveilleux marché. « Épousez-moi, noble chevalier, et je ferai de vous l'un des plus puissants seigneurs du pays. Cependant, vous ne chercherez jamais à me voir le samedi, ni à connaître l'endroit où je me rends ce jour-là. » Quelques temps après, Rémondin épousait l'usine. À la surprise des princes et seigneurs de la région, qui se demandaient qui pouvait bien être la jeune femme. Le nouveau comte de Poitiers avait pardonné à Rémondin la mort de son père. Et lorsque l'usine en fit la demande, il accepta de céder au nouveau marié une parcelle de terre qui tiendrait dans les limites d'une peau de serre, avait précisé la fée. Elle choisit elle-même l'emplacement, le sommet rocailleux d'une colline. Rémondin commençait à s'inquiéter, mais il comprit tout lorsqu'il vit l'usine, déplier la peau de serre. Elle l'avait découpée en une fine lanière selon un tracé magique, et en encercla une vaste étendue de territoire, que le comte de Poitiers dut bien leur abandonner pour ne pas renier sa promesse. Trois jours plus tard, un merveilleux château se dressait sur la colline. Lusignan, du nom de la fée qu'il avait construit en trois nuits. Lusine et Rémondin vécurent heureux plusieurs années. Ils eurent dix fils, pour lesquels leur mère édifia par magie d'autres châteaux dans la région et au-delà. Elle accomplissait ses travaux de nuit, portant les pierres dans son tablier, au grand étonnement des habitants qui ne voyaient jamais ni maçons ni charpentiers sur le chantier. Ceux de Mermans en Charente envoyèrent un des leurs espionner la fée. Surprise, alors qu'elle terminait le donjon, elle entra dans une violente colère, et disparut, laissant son ouvrage inachevé. Avant de prendre la fuite, les curieux avaient eu le temps d'apercevoir une étrange créature, mi-femme, mi-serpent. Grâce à une baguette magique en or que l'usine lui avait donnée, Rémondin parvint à agrandir l'étendue de ses domaines et à éviter toute blessure mortelle par les armes. Comme l'avait promis la fée, il devint bientôt le plus puissant seigneur de la région. En Poitou, chacun aimait et admirait la dame de Lusignan. Les années passaient sans altérer sa beauté, et bien que mère de dix enfants, elle semblait toujours aussi jeune que le jour de son mariage. Elle s'occupait d'ailleurs si tendrement de sa famille, que l'habitude fut prise de la surnommer Mère Lusine, puis Mélusine. Le bonheur de Rémondin finit malheureusement par susciter des jalousies. En particulier celle de son frère, qui avait compris que celui-ci devait l'essentiel de sa réussite à son épouse. Il chercha donc un moyen de les séparer, et se souvint de la surprenante promesse exigée par l'usine. « Jamais vous ne chercherez à me voir le samedi, ni à connaître l'endroit où je me rends ce jour-là. » « Enfin, Rémondin, je te trouve bien confiant, » disait plusieurs fois par jour le jaloux. « Une bonne épouse ne devrait avoir aucun secret pour son mari, encore moins disparaître des jours entiers, à moins que… » Pendant plus de dix ans, Rémondin avait respecté la parole donnée. Mais peu à peu, le doute s'insinuait dans son esprit, et si sa femme, la bonne Mélusine, le trompait. Après tout elle était fée, et chacun sait que les fées sont d'étranges créatures, parfois maléfiques. Un samedi, n'y tenant plus, Rémondin décida de rompre sa promesse. La veille, peu avant minuit, lorsque Mélusine avait quitté sa chambre, comme elle le faisait chaque semaine, il l'avait suivie, et l'avait vue s'engouffrer dans une pièce du château, dont elle avait soigneusement refermé la porte. Embusqué derrière une tenture, Rémondin attendit quelques heures sans voir son épouse reparaître. Aux premières lueurs de l'aube, le cœur battant, il se risqua regarder par le trou de la serrure. Il crut tout d'abord surprendre Mélusine au bain, mais en regardant plus attentivement, il sentit l'effroi glacer son cœur. Au cœur d'un grand bassin empli d'eau, il aperçut un être monstrueux, mi-femme, mi-bête. Et à n'en pas douter, c'était Mélusine. Rémondin reconnaissait bien son gracieux visage, mais de la tête aux pieds, son corps se terminait en une longue queue de serpent. Ainsi les racontards des paysans de Mermont étaient vrais. La dame de l'usinant était une femme serpent. Un cri douloureux tira Rémondin de ses sombres pensées. On ne pouvait rien cacher à la fée, et elle se savait découverte. En transgressant sa promesse, il avait mis fin aux années de bonheur. Fouettant rageusement l'eau de sa queue, Mélusine s'élança hors du bassin et s'envola par une ouverture. Trois fois, elle tournoya au-dessus des tours du château, en gémissant de chagrin avant de disparaître. Mais l'usine ne quitta pas la région. Un jour, des lavandières l'aperçurent se baignant dans la fontaine de la soif, là où elle avait rencontré Rémondin. On raconte que certaines nuits, elle est revenue plus belle que jamais pour cajoler ses enfants en grand secret.